salut les taureaux bienvenue dans votre guidance du mois de novembre 2018 alors les taureaux ce mois-ci des opportunités à saisir c'est le mois de l'action pour vous en tout cas de mettre en place des choses parce que l'action va être très très proche alors on commence avec les focus premier focus sur la liberté est ce que vous ne vous sentez pas libre en ce moment de faire ce que vous voulez faire est ce qu'il y a des raisons des excuses que vous donnez pour vous dire que non vous n'êtes pas libre vous n'avez pas le choix vous savez ce genre de discours là qu'on peut se tenir en fait cette carte les guides vous tirent cette carte pour vous confirmer parce qu'ils vous l'ont dit plusieurs fois mais apparemment vous n'entendez pas donc pour vous confirmer que vous êtes bien libre vous êtes libre de suivre le chemin qui vous plaît vous êtes libre de faire ce qu'il vous plaît ce que votre coeur vous dicte alors prenez bien une photo mentale de cette carte et rappelez vous que vous êtes libre tout est dans votre tête les blocages sont dans votre tête ok il y a des conditionnements il y en a qui a bien me rappeler que ils ont vécu une vie dure que ils ont été conditionnés par par leur famille par leurs parents par la vie qui n'a pas été facile pour eux donc c'est très difficile de changer oui ok c'est difficile de changer ça c'est sûr mais la première chose si vous voulez changer la première chose à faire c'est de décider de le faire et ça c'est un choix et ça c'est la preuve que vous êtes libre on part de libre arbitre vous êtes libre de décider enfin que pour vous les choses changent vous n'êtes pas votre mère n'est pas votre père vous pouvez vous décoller des schémas familiaux mais encore faut-il le décider le vouloir c'est la première chose pour vous poser votre intention et le ensuite le reste viendra vous allez petit à petit rencontrer des outils des personnes qui vont vous aider à aller de l'avant aller dans le sens de vos objectifs de votre intention mais arrêtez de vous victimiser de penser que là le ciel vous tombe dessus que la vie c'est quelque chose d'immuable non c'est pas le cas c'est vous qui créez tous les jours vos conditions et votre contexte de vie et ce qui se passe pour vous ok donc vous êtes libre ensuite amour amour et lumière il est temps de rayonner le focus est sur votre coeur comme je vous l'ai dit vous êtes libre poser votre intention ouvrez votre coeur pour en posant cette intention vous êtes en quête de vous même ce mois ci en tout cas la plupart des taureaux pour vous c'est ça ouvrez votre votre coeur voyez la lumière laisser entrer la lumière en vous et peut-être que vous devez laisser entrer une personne aussi qui va vous guider avec sa lumière mais ouvrez votre coeur ça va être votre plus belle atout ce mois ci votre plus belle arme entre guillemets pour pour réaliser ce que vous voulez réaliser vous êtes en quête de vous même vous apprenez à vous connaître petit à petit apprendre que vous avez le choix que vous êtes libre c'est aussi un apprentissage sur vous vous même pouvez être aussi le menteur pour quelqu'un ouvrir votre coeur ouvrir éclairer la vie de quelqu'un par vos lumières ça aussi c'est possible donc dites moi en commentaire est ce que vous êtes plutôt la personne qui a besoin d'un mentor est ce que vous êtes le mentor ou peut-être êtes vous les deux on peut être les deux avoir besoin de se faire conseiller et en même temps avoir les connaissances et l'expérience nécessaire pour conseiller quelqu'un d'autre à son niveau on vous conseille éventuellement la méditation méditation ça peut vous aider aussi à ouvrir votre coeur méditation sur le chakra coeur du coup voilà donc ouverture du coeur lumière méditation que des choses sympas prospection troisième focus est sur les études c'est ou sur l'étude de quelque chose on nous parle de lire de rechercher de gagner en de s'éduquer sur quelque chose de s'instruire sur quelque chose pour gagner en confiance sur votre carrière par rapport à votre carrière par rapport à votre domaine de professionnel donc besoin de vous renseigner un peu plus alors par rapport à quoi vous pouvez me dire aussi en commentaire par rapport à quoi parce qu'ici juste en dessous on a quelque chose intéressant c'est que ces deux cartes nous raconte un petit peu la même chose elle nous parle d'opportunités des opportunités qui vont arriver très vite à vous et des opportunités qu'il faut absolument saisir éventuellement l'opportunité de vous mettre à votre compte c'est le bon moment pour vous ce mois de novembre de vous mettre à votre compte si vous avez rêvé de le faire ou en tout cas commencer à le faire je dis commencer parce que ici il s'agit de préparer de planifier donc peut-être que ce mois de novembre c'est la prise de décision justement un que vous êtes libre que vous pouvez faire ce que vous voulez et de mettre en place les toutes les étapes pour arriver à cette liberté peut-être que vous voulez vous libérer d'un travail d'un boulot d'une entreprise dans laquelle vous êtes actuellement et vous voulez vous mettre à votre compte ou bien vous voulez changer d'emploi on nous parle ici aussi évidemment éventuellement de changement de travail de promotion voilà et en tout cas on nous dit que il y a besoin de planifier tout ça et on nous dit que vous êtes protégé que il y a quelqu'un qui veille sur vous alors comme les béliers juste avant vous c'est quelqu'un soit dans votre entourage proche soit c'est quelqu'un qui est un guide spirituel quelqu'un qui est décédé ou autre sorte de guide voilà mais en tout cas il y a quelqu'un qui vous soutient qui est là pour vous ici c'est vraiment l'action on vous pousse à l'action cette carte c'est une carte d'action ici on nous dit manifester vos rêves il n'y a plus besoin de se préparer vous êtes prêts alors allez-y ici on nous parlait de d'étudier la situation mais c'est pas une étude très très approfondie ok parce qu'ici on nous dit commencez à aller de l'avant mettez les choses en branle comme on dit mettez les choses en marche enfin quelque chose qui n'a rien à voir avec tout le reste ou peut-être je sais pas vous me direz c'est une romance pour certains d'entre vous une romance qui pourrait éclore vous tombez amoureux il y a des cadeaux des poèmes des petits mots doux envoyés peut-être pour certains d'entre vous ce sont des comment ça s'appelle des demandes en mariage des mariages ou bien des vous savez des relations de vie antérieure qui reviennent vers vous vous rencontrez à nouveau ces personnes que vous avez rencontré dans une vie antérieure en tout cas beaucoup d'émotions beaucoup de sentiments amoureux dans cette carte et pour vous peut-être les taureaux dites-moi si ça vous concerne voilà j'espère que vous avez aimé ce tirage si oui likez la vidéo absolument likez c'est très très important et puis surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sinon si vous voulez une guidance personnalisée les informations sont en bas de cette vidéo moi je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite bye bye merci